Si jamais tu te retrouves un jour coincé dans le coffre de ta voiture, reste calme. Toutes les voitures sont censées être équipées d'un loquet d'urgence qui permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur en cas de besoin, ce qui est fort peu probable. Ces loquets sont si bien conçus qu'ils peuvent être ouverts par n'importe qui et quel que soit son âge. De plus, les poignées sont conçues pour être lumineuses dans l'obscurité. On peut même les tirer avec la bouche s'il n'y a pas assez de place pour utiliser les mains. Et ce, peu importe la manière dont tu as atterri dans ce coffre. Changement de sujet Si tu travailles avec du fil et une aiguille, n'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire de planter l'aiguille directement dans la bobine. Tu risquerais de la perdre, sans compter que tu pourrais facilement te piquer et te faire mal aux doigts. De nos jours, de nombreux kits de couture sont dotés d'un emplacement réservé au rangement des aiguilles. Ils se trouvent dans la partie inférieure de la bobine de fil. Il suffit de la sortir. Il est même possible d'y ranger plusieurs aiguilles à la fois. Les stylos à billes jetables ont un petit secret. Tu as déjà remarqué que sur certains d'entre eux, il y a un petit trou dans la partie en plastique ? Il s'agit en fait d'un système de ventilation basique. Il est censé permettre à l'encre d'atteindre facilement la pointe du stylo. Ok, je sais que c'est un réflexe super répandu, mais il n'est pas vraiment nécessaire de secouer les dispensateurs d'épices pour faire sortir le produit. Tu ne me crois pas ? Tu n'es pas le seul. Va donc chercher ta bouteille de sel ou de poivre préféré dans ton placard. Si elle possède l'un de ses bouchons en plastique amovible, elle est parfaite pour cette expérience. Au lieu de secouer la bouteille, essaye de la tenir par le bouchon en plastique alors qu'elle est à l'envers. Fais tourner doucement la bouteille d'un côté à l'autre, et tu verras que le condiment coulera à flot sans que tu aies à agiter la bouteille et à mettre le bazar dans ta cuisine. Dans le même ordre d'idées, la plupart des salières et des poivrières sont dotées de stris au fond de la partie envers. Au cas où de l'assaisonnement resterait coincé à l'intérieur, place le fond de la salière contre le fond de la poivrière et fais des petits cercles de façon à ce que les crêtes se clipsent les unes dans les autres. Le condiment devrait maintenant s'écouler facilement sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouteille. Lorsqu'il fait froid, il arrive souvent que tu portes tellement de couches de vêtements que tu ne sens presque plus les bretelles de ton sac à main ou de ton sac à dos sur tes épaules, sans parler de la rapidité avec laquelle elles glissent. Certaines vestes sont dotées d'une solution intégrée pour remédier à ce problème, sous la forme d'une petite languette sur l'épaule, munie d'un crochet ou d'un bouton. Elle est conçue pour s'ouvrir et se fermer aisément afin que tu puisses garder ton sac à main en place en permanence. La plupart du temps, un éplucheur ne sert qu'à enlever la peau des pommes de terre, des carottes ou des concombres. Mais tu peux aussi utiliser ton épluche légumes pour couper de fines lamelles d'oignon. Il suffit de couper l'oignon en quatre verticalement, puis de commencer à le trancher. Cela peut également permettre d'éviter de pleurer à chaudes larmes avec ton oignon. La plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais si jamais tu regardes de plus près ton tube de dentifrice, tu y verras certainement des petits dessins colorés, que ce soit des points ou des carrés. Les couleurs peuvent varier. Elles peuvent être noires, vertes, rouges ou même bleues. Ces points colorés sont en fait destinés à aider les machines d'assemblage de l'usine de dentifrice. Ils permettent de savoir où et quand ces machines doivent couper les tubes de dentifrice et les plier pour les emballer. Regarde tes chaussures. S'il y a un élément qui te semble un peu étrange, sache qu'il est toujours là pour une bonne raison. La plupart des fabricants n'ajoutent pas d'éléments supplémentaires aux chaussures juste pour le plaisir. Ce serait une perte de temps et d'argent, tu imagines bien. Sur les chaussures d'hiver, par exemple, il y a souvent une petite boucle en haut à l'arrière. Elle est là pour t'aider à les enfiler, car tu peux l'ajuster rapidement en tirant dessus. De plus, elle permet aussi de suspendre les souliers quelque part, vraisemblablement pour les faire sécher, parce que la plupart de ces petites bottes sont conçues pour être portées pendant les mois les plus froids et humides. J'avoue qu'il m'est déjà arrivé au moins une fois d'accumuler les couches de vêtements pour éviter d'avoir à tout mettre dans mon bagage de soute. Mais cela devient problématique lorsqu'il s'agit de s'asseoir. Que fais-tu de ton manteau ou de ta veste ? La prochaine fois que tu prendras l'avion, regarde de plus près sur le siège devant toi. Le crochet qui maintient la tablette à la verticale peut servir de crochet pour ta veste. Tant que tu n'as pas besoin de prendre de repas pendant le vol, tu peux l'utiliser. La plupart des mascaras se périment dans un délai de 3 à 6 mois selon les fabricants. Mais tu peux accélérer ce processus si tu ne fais pas attention. En pompant continuellement la brosse du mascara pour essayer de répartir plus de produits, on fait entrer plein d'air dans le tube. Le mascara sèche alors beaucoup plus vite et il s'abîme plus vite et ne remplit plus sa mission comme avant. Il existe un moyen simple de vérifier si ton mascara est encore assez bon pour être utilisé. Si tu n'entends pas un petit plop au moment où tu sors la brosse, il se peut que tu aies besoin d'en acheter un nouveau. Je sais que nous vivons à l'ère des appareils connectés par Bluetooth. Mais pour un son de meilleure qualité, il est toujours recommandé d'utiliser des écouteurs qui se connectent via des prises audio. Tu te souviens avoir remarqué des stris noirs sur ces prises jack ? Elles ne sont pas là uniquement pour les faire tenir lorsque tu les branches sur ton téléphone ou ton ordinateur portable. Fabriquées dans un matériau isolant spécial, ces bandes sont destinées à protéger les fils lors de la transmission du son. En fonction du nombre de bandes, tu peux deviner quelle extrémité va où. Un espace vide sous des nouilles en tasses ne signifie pas que l'entreprise qui les a produits a voulu t'arnaquer en te privant d'une portion complète. Non, non. C'est une façon de protéger les nouilles pendant leur transport. Cela facilite également la circulation de l'eau chaude qui est versée sur les nouilles avant que celle-ci ne soit dégustée. Cette encolure en V a été conçue à l'origine pour répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est un moyen de prolonger la durée de vie du vêtement qui conservera sa forme au fil des ans. Elle sert par ailleurs à faire passer la tête à travers le sweat au cas où celui-ci aurait besoin d'être étiré. De cette manière, il assure une meilleure prise autour du cou. Enfin, il aide à absorber la transpiration si tu portes le maillot pendant une séance de sport. Ce n'est plus vraiment une pratique courante, mais il se peut que tu sois un jour tombé sur un veston doté d'une mystérieuse poche supplémentaire sur le côté droit. Il s'avère que cette poche était autrefois utilisée par les hommes pour accéder facilement à leur billet de train, car la plupart d'entre eux se rendaient ainsi au travail tous les jours. Elle leur permettait de garder leur veste boutonnée tout en bénéficiant d'une poche. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une décoration inutile. En parlant de choses que nous n'utilisons plus aujourd'hui, ou du moins pas dans leur but initial, savais-tu que Playdo était à l'origine un produit de nettoyage ? Dans les années 1920, les industriels avaient besoin d'un produit qui les aideraient à nettoyer la zone tapissée autour des fours à charbon. La recette de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Playdo a donc ainsi été inventée. Elle n'était fabriquée qu'en blanc et était censée nettoyer le papier peint en étant roulée d'avant en arrière sur la saleté. Ce n'est que plus tard, dans les années 1940, que de nouveaux produits destinés à nettoyer le papier peint ont vu le jour et que Playdo s'est réorienté vers un autre secteur du marché. Bien que je me réjouisse toujours de manger un bon morceau de pain grillé au petit déjeuner, n'est-ce pas ennuyeux de devoir nettoyer le gris-pain ? Eh bien, plus maintenant, car j'ai récemment découvert que les gris-pains sont dotés d'une glissière ou d'un panneau au fond qui permet de se débarrasser facilement de toutes ces agaçantes miettes. Il fut un temps où les jeux vidéo ne pouvaient être utilisés qu'en insérant des cartouches dans la console de son choix. Or, ces petits objets ont donné bien des maux de tête à de nombreux médecins. Les gens, surtout les plus jeunes, ont commencé à se retrouver à l'hôpital après avoir avalé de petites cartouches de jeux. Nintendo, la société qui fabrique la majorité de ces appareils, a dû trouver une solution créative pour éviter ces accidents. Voilà pourquoi, de nos jours, les cartouches de la Nintendo Switch sont volontairement enduites de produits chimiques spéciaux qui laissent un goût amer vraiment désagréable dans la bouche. Clairement, je ne vous recommande pas d'essayer de goûter par vous-même. Bon, aujourd'hui, je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues et te raconter des trucs que tu ne savais pas. Waouh, tout ça dans une seule vidéo, quelle chance ! Par exemple, ces stations de fontaine à boissons dans les fast-foods. Nous les trouvons tous super, mais t'es-tu déjà demandé d'où venait tout ce soda ? Viens, je t'emmène dans les coulisses. Tadam ! En fait, on tombe sur une pile de boîtes avec des tubes. Ainsi, lorsque la boisson est épuisée, les employés changent de boîte et rebranchent le tube. Bon, jetons un coup d'œil dans quelques autres endroits où nous ne sommes normalement pas censés nous trouver. Voici par exemple ce que tu verras si tu ouvres l'écran d'un Mac. Et voici ce qui se cache derrière les séchoirs d'un lavomatique. Aujourd'hui, 4 ménages sur 5 aux Etats-Unis ont un sèche-linge. Mais ils n'étaient pas aussi largement accessibles lorsqu'ils sont apparus dans les années 1950, parce qu'ils étaient beaucoup trop chers pour le consommateur moyen. Faire ses cours, c'est une pratique courante. Et nous sommes tous passés un million de fois devant des réfrigérateurs pour produits laitiers. Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'il y avait derrière ? Il s'avère que ce ne sont que des étagères et que les employés du magasin empilent les produits de l'autre côté. C'est tout à fait logique, mais je n'avais jamais imaginé les choses comme ça. Cette photo montre ce qui se trouve derrière les boutons de l'ascenseur. De toute évidence, un sacré paquet de câbles. Les boutons sont tous reliés à un ordinateur qui gère l'ascenseur. Comment l'ordinateur s'étive où se trouve la cabine ? Il existe plusieurs systèmes possibles, mais le plus courant est un long ruban vertical dans la gaine, avec une série de trous. Un capteur compte le bon nombre de trous qui sont passés. Et c'est ainsi que l'emplacement est déterminé. Bon, il y a aussi deux ou trois choses courantes que nous connaissons tous, mais dont l'utilité reste globalement un grand mystère pour la plupart des gens. Laisse-moi donc partager ses secrets avec toi. Ces rivets métalliques sur les jeans sont là depuis le tout début. Jacob Davies, l'homme mythique qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer. Aujourd'hui, ils ont davantage un but décoratif et distinctif, puisqu'ils sont en attribut traditionnel des jeans classiques. Je parie que tu sais qu'il y a des trous supplémentaires sur certaines chaussures. Non, ce n'est pas pour la transpiration ou la ventilation. Ce sont des trous pour les lacets, tout comme les autres trous que tu utilises. Mais ils sont là pour fixer ta chaussure autour de la cheville afin d'empêcher ton pied de bouger à l'intérieur. C'est particulièrement utile si tu fais de la randonnée et que tu montes et descends des collines et des sentiers. As-tu remarqué ces demi-ceintures que de nombreux manteaux et vestes ont à l'arrière ? Il s'avère qu'elles sont apparues pour la première fois sur les vestes militaires afin que le tissu supplémentaire puisse être rassemblé dans le dos et que la personne ne soit pas encombrée en travaillant. Aujourd'hui, ces ceintures ne sont ajoutées que par soucis de style et de tradition. La plupart des vêtements que tu achètes sont livrés avec un petit pochon de tissu ou un bouton, ou les deux. Ces éléments ne sont pas inutiles. Les boutons, évidemment, peuvent servir à remplacer ceux qui se perdent. Les morceaux de tissu sont utiles à deux choses. Tu peux rafistoler un trou, mais le but principal est de te fournir un échantillon du tissu afin que tu puisses l'utiliser pour tester différents produits de lavage dessus et voir ce qui se passe. Maintenant, les pompons sur les bonnets en laine. Savais-tu que les marins portaient des bonnets avec des pompons au XVIIIe siècle pour protéger leur tête au cas où ils les auraient frappés accidentellement ? Les gens de la rue en portaient en Écosse. Et la couleur du pompon indiquait le statut social de la personne. Les gens ont recommencé à porter des pompons avec ces jolis objets décoratifs pendant la Grande Dépression. Ils sont fabriqués à partir de fils de récupération. C'était donc un moyen bon marché de décorer son couvre-chef. Tu as peut-être remarqué que certains trottoirs ont de petites plaques avec des bosses. La plupart des gens n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Mais elles sont très importantes pour les personnes malvoyantes. Elles signalent une pente qui mènent ensuite à un passage pour piétons. Par ailleurs, plusieurs motifs signalent des éléments variés. As-tu remarqué que l'icône d'un réservoir d'essence sur le tableau de bord des voitures a une petite flèche à côté ? Eh bien, cette flèche a une utilité. Elle indique le côté de la voiture où se trouve le réservoir d'essence. Très utile pour les personnes distraites qui se demandent constamment de quel côté il se trouve. Et aussi pour ceux qui conduisent des voitures de location de temps en temps. La réponse est juste sous tes yeux. Si tu ne trouves pas la flèche sur ton panneau, alors le tuyau d'essence sur l'icône indique le côté à la place. Au dos de nombreux produits de maquillage et d'hygiène, tu peux trouver ce symbole avec un marquage comme 6M, 12M et 24M. C'est le nombre de mois que ce produit peut servir avant que tu ne doives le jeter. Tu sais peut-être que les sifflets fonctionnent parfaitement même s'ils n'ont pas cette petite boule à l'intérieur. Et pourtant, ils l'ont. Mais alors pourquoi ? Même si le sifflet produit un son sans la boule, il est assez neutre et on ne le remarque pas assez. Lorsque le sifflet contient une boule, celle-ci commence à bouger à chaque coup. Ce qui crée des hauteurs différentes et rend le bruit plus perceptible. Ce n'est pas pour rien non plus que les bâtons de sucette ont ces trous carrés à leur extrémité. Lorsque le bonbon est placé sur le bâton, une partie du bâton entre dans le trou, fixant ainsi la partie du bonbon. De cette façon, la boule de bonbon ou toute autre forme a moins de chances de se détacher du bâton. Car oui, c'est terrible quand ça arrive. Les rubans à mesurer ont ce goujon métallique à l'extrémité. La plupart des gens savent que tu peux l'utiliser pour le coller sur le côté de la surface que tu mesures. Mais ce n'est pas la seule chose cool à ce sujet. Regarde, il y a aussi une petite fente. Cette fente peut être utilisée pour l'accrocher à un clou. Encore une fois, pour libérer tes mains et continuer à mesurer. Le bas de l'extrémité du ruban a un bord strié. Il t'aidera à faire une marque si tu n'as pas d'outil de marquage avec toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi la lame du ruban est courbée ? Eh bien, cela permet de le maintenir incliné lorsqu'il est déployé. Regarde la lame de plus près. En plus des chiffres et des marques, il y a aussi des losanges noirs. Ceux-ci sont présents tous les 48,8 cm. Et ils sont utiles aux ouvriers du bâtiment pour espasser les poutrelles d'ingénierie. Ils peuvent aussi t'être utiles si tu veux suspendre quelque chose de lourd, par exemple. Le diamant marquera le centre exact d'un goujon qui est placé à 40 cm l'un de l'autre. Et tu peux percer quelque chose à ce centre pour t'assurer que ce que tu accroches est bien fixé. La plupart des pièces de monnaie ont des stris. Et c'est l'héritage de l'ancien temps. Tu vois, à l'époque, toutes les pièces de monnaie étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à la valeur de la pièce. Donc, plus il y avait d'argent dans la fabrication de la pièce, plus elle avait de valeur. Hi-ho, Silver ! Tu te souviens du Ranger solitaire ? L'argent était le nom de son cheval. Mais laisse tomber. Quoi qu'il en soit, toutes les pièces de monnaie contenaient du métal précieux et certaines personnes ont commencé à rogner un peu d'argent. Cela ne se voyait pas sur une seule pièce. Mais si on le faisait sur plusieurs, les gens pouvaient récupérer une bonne partie du métal précieux. Alors, pour éviter les fraudes, les bords ont été dotés de crètes par mesure de sécurité. Ainsi, si quelqu'un tentait de les raboter, les stris disparaissaient. Et personne ne voulait plus accepter cette pièce. Malin ! Aujourd'hui, comme personne ne fabrique des pièces de monnaie en argent, les pièces symbolisent simplement la valeur. Mais les stris sont en quelque sorte un héritage culturel. Et enfin, une bouteille de lait en plastique typique présente souvent des cercles inversés sur un ou plusieurs de ses côtés. Ce ne sont pas des cercles de culture extraterrestres. Ce renfoncement est là pour rendre le pot plus résistant et l'empêcher d'entrer en éruption au cas où le pot tomberait par terre. Le renforcement donne un peu plus d'espace au liquide pour se dilater. De plus, à l'approche de la date de péremption, les microbes présents dans le lait commencent à expulser des gaz. Comme ils sont plus nombreux à être piégés à l'intérieur, la pression dans le pot augmente. Le renfoncement se charge de l'expansion et empêche le pichet d'exploser. Et les vaches sont évidemment ravies que leur dur labeur ne soit pas gaspillé. Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre ? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la coupe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution ? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles, mais les fausses n'ont pas complètement disparu. Alors comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main ? Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber. Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à des chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière. Les teintes jaunes et verts clairs sont les plus populaires, car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à emporter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivées en métal furent donc ajoutées pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointer vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille, en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant, parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel ? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension, mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences, ce qui améliore la qualité des sons graves et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récipients de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose ! Les hublots des avions ont des bords arrondis et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avions étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc 4 points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'ils s'usent uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite, mais en zigzag. Le tramway avance et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont deux trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient. Mais je me trompais. Et c'est très rare. En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'il ne glougloute et ne se répande par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales. Mais celles du haut, et parfois du bas, sont horizontales. La raison en est simple. Ces deux boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité ! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnières. Les sachets de sucre ou de sel sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer tes lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville. Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris deux bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les pique-niques. Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport ? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup. Puis, nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport aux bords, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes ? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette ? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux ! Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ses traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à maille rouge ? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à maille. Attache-le pour avoir de quoi récuurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites faussettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eues. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections telles que des entailles et des bosses pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des faussettes pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière ? C'est un microphone et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes de ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur ? Cela interfère avec ton appel. C'est pourquoi les cordons de câbles avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs ? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters ? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les oeufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en bien contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es en fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas ? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici au centre là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. Imagine que tu sois un détective de l'art et que ta mission consiste à explorer les mystères qui se cachent derrière les tableaux les plus célèbres du monde. On parle des œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Picasso. N'oublie pas ta loupe car ton aventure est sur le point de commencer. La première ville sur ta liste est Rome. Après avoir dégusté de délicieuses pâtes, tu te diriges vers la chapelle Sixtine qui abrite le plafond le plus célèbre du monde. As-tu déjà entendu dire que Michel-Ange avait peint les fresques en étant allongé ? Ce n'est qu'un mythe. En réalité, le peintre a créé un système complexe de plateformes lui permettant de peindre debout. Tu es en train d'admirer la création d'Adam qui est la fresque du milieu. L'artiste italien était connu pour sa connaissance précise de l'anatomie humaine. Les experts en art affirment que la partie droite du tableau est une représentation anatomiquement correcte d'un cerveau agrandi. Pour le vérifier, tu essaies de superposer une image de l'organe et de l'œuvre d'art. Cela semble correspondre. Le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire sont tous là. Même le truc flottant en forme de foulard vert semble correspondre à l'artère vertébrale. Certains chercheurs pensent que c'est la façon dont Michel-Ange a dépeint la connaissance et la sagesse, mais tu as besoin d'une nuit de sommeil pour t'en faire une idée définitive. Le lendemain, tu attrapes un train et arrives à Florence. Le temps de déguster une glace à l'italienne, puis tu te rends directement à la galerie Academia. L'une des sculptures les plus célèbres du monde t'attend à l'intérieur, le David de Michel-Ange. Ce David est une merveille de marbre de 5 mètres de haut. Il a été sculpté pendant environ 3 ans. Le mystère qui l'entoure consiste à découvrir la véritable expression de la statue. En la regardant d'en bas, tu peux te dire que son visage est serein et paisible. Mais les historiens de l'art affirment que cette œuvre a été largement incomprise. Apparemment, son corps cache une histoire très différente. Regarde de plus près et tu remarqueras que ses sourcils sont froncés et que les veines de ses bras sont saillantes. Il n'a pas l'air si détendu après tout, n'est-ce pas ? L'idée de Michel-Ange était de représenter David juste avant une confrontation importante. Alors peut-être n'était-il pas si serein que ça. L'Italie est si riche en œuvres d'art que tu ne peux pas partir tout de suite. Tu es toujours à Florence et tu visites maintenant la célèbre galerie des offices. De nombreux tableaux célèbres sont hébergés dans ce musée. Mais celui qui t'intéresse plus particulièrement est le printemps de Botticelli. Cette œuvre d'art a été enveloppée de mystères dès le départ. Les experts ne savent pas dire l'année exacte où elle a été commandée. Elle est restée sans titre pendant des années jusqu'à ce que le peintre Giorgio Vasari lui trouve enfin un nom. Habituellement, lorsque les critiques et le public admirent cette peinture, ils se concentrent sur les personnages au premier plan. Mais dans ce cas, le véritable travail réside dans le fait que Botticelli a peint plus de 46 espèces végétales différentes avec une précision presque photographique. Et dans l'ensemble du tableau, ces figures végétales sont répétées plus de 200 fois. Incroyable ! Ces journées de visite ont été bien remplies, n'est-ce pas ? Tu es prêt à continuer ? Tu sautes dans un avion et tu arrives à Paris. La ville des Lumières, de l'amour et de la célèbre Joconde. Tu traverses le musée du Louvre et tu arrives devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il existe de nombreuses théories concernant cette œuvre d'art et tu te plonges dans certaines d'entre elles. Des arguments solides ont été avancés pour dire que la Joconde pourrait être un autoportrait du peintre lui-même. Les historiens ont minutieusement comparé son visage à celui de Mona Lisa et ils sont étonnamment similaires. Et puis, il y a la théorie du sourire en coin. Le dentiste et expert en art Joseph Bartowski prétend avoir découvert le secret du rictus de Mona Lisa. Il dit que son expression faciale serrée est l'indication typique d'une personne qui a perdu ses dents de devant. En 2010, le Comité italien pour le patrimoine culturel a également découvert une collection de symboles cachés dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'avec des lunettes grossissantes high-tech, mais elles ont révélé que Léonard de Vinci avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature du peintre, mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont en arrière-plan, sont encore non-alucidés. Bon, ça fait beaucoup de découvertes d'un coup. Bien sûr, à la fin de ta visite, n'oublie pas de tester si ses yeux te suivent vraiment. Maintenant, tu te rends à Amsterdam pour visiter le Rix Museum. Tu es venu pour voir un tableau spécifique de Rembrandt qui cache une histoire mystérieuse. La Ronde de Nuit est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre flamand, mais les experts affirment que le nom du tableau ne correspond pas à son contenu. Regardons cela de plus près. Le tableau représente un grand groupe prêt à s'embarquer pour une mission. La technique de Rembrandt s'appelle le clair-obscur et met en évidence le contraste entre l'ombre et la lumière. Jusqu'en 1947, les critiques d'art pensaient que le peintre dépeignait une scène de nuit. Mais lorsque le tableau a été débarrassé d'une épaisse couche de poussière, il est apparu clairement que la scène se passait en plein jour, avec le soleil qui tombe du coin supérieur gauche. Il est désormais trop tard pour changer son nom en ronde de jour. Pendant ton séjour à Amsterdam, tu visites aussi un musée dédié à l'art de Vincent Van Gogh. Savais-tu qu'il a peint plus de 900 tableaux pendant une période de seulement 10 ans ? Quoi qu'il en soit, le musée Van Gogh abrite la plus grande collection de peintures de tournesol que tu verras probablement de ta vie. En fait, presque toutes les peintures de Van Gogh présentent des teintes jaunes dominantes. Cette particularité de son art est peut-être le résultat de sa façon de voir le monde. Certains experts en art ont émis l'hypothèse que l'un des médicaments de Van Gogh a modifié sa perception des couleurs, lui faisant voir plus de jaune autour de lui. Bon, notre voyage continue. Le prochain arrêt sur ta liste est le Royaume-Uni, direction la National Gallery. Tu pourrais passer des heures à admirer le tableau Les époux Arnold Finney de Jan Van Eyck et ne rien voir qui sortent de l'ordinaire. Au premier plan, un couple se tient la main et regarde fixement le spectateur. Mais si tu zooms sur le miroir accroché au mur, tu verras deux autres personnes dans la pièce. Les experts en art disent que le personnage masculin du tableau a les mains levées pour saluer ces deux personnes vues dans le miroir et que l'un des personnages est Van Eyck lui-même. Et ce n'est pas le seul filigrane que le peintre ait laissé. Au-dessus du miroir, tu verras sa flamboyante signature Jan Van Eyck était ici 1434. En parlant de peintres qui laissent des indices de leur propre présence, le Caravage, le célèbre peintre italien de la Renaissance, a laissé un petit oeuf de Pâques dans l'un de ses célèbres tableaux, Bacchus. Celui-ci est un peu difficile à repérer. Dans la carafe à moitié remplie, dans le coin inférieur gauche du tableau, il y a un minuscule autoportrait du peintre lui-même caché dans le liquide. Pour voir l'image clairement, il faut l'aide d'une technologie sophistiquée ou au moins une loupe très efficace. Mais il est bien là, un personnage masculin, alias le Caravage, avec un pinceau à la main. Fait amusant, le minuscule autoportrait a été remarqué pour la première fois en 1922, plus de 300 ans après que le tableau ait été achevé. Mais il a été ignoré en raison de sa mauvaise conservation. Pour conclure ton voyage, tu t'envoles outre-Atlantique jusqu'à Chicago. L'énorme collection de l'Art Institute abrite un tableau bien connu de Pablo Picasso, le vieux guitariste. Le secret de cette peinture est si bien caché qu'il faut aussi l'aide d'appareils à rayons X et de technologies super sophistiquées. Mais les résultats en valent la peine. Les relevés montrent que Picasso a peint le vieux guitariste par-dessus un autre tableau inachevé. On peut clairement voir les contours et les formes d'une silhouette féminine à moitié dessinée que Picasso a abandonnée au milieu de son travail. Les artistes émergents de l'époque utilisaient assez souvent cette façon d'économiser de l'argent car l'étoile était chère. Et voilà pour ce tour du monde des œuvres d'art. Fatigant n'est-ce pas ? Alors repose-toi un peu Sherlock Holmes. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ un mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier est deux fois plus grande si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiable afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin. Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute tandis qu'une orange au moins 3780 litres. Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute et les plus grosses de couleur bleue peuvent généralement fournir plus de 5680 litres. Salut, fans de bowling. Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure. Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons net. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule ? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur ? Il s'agit d'un petit poids qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix. Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardent si longtemps ce pétiment si rafraîchissant ? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud, attends, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli ? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce au projet récent en matière de conception de tissu et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec ? Les disques de coton ont deux faces et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateurs de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette. Et voilà ! La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucrée en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins, d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crum, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crum a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à braise ouverte cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté, et raté par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gum. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Jolie travaillait dans l'industrie textile en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante que nous utilisons beaucoup de nos jours a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Jolie a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris ? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine friction light ? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'ils s'enflammaient et créaient des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser. Avec un autre chercheur d'Eastman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de scionacrylate de méthyl, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usage en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edouard Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en mille morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Les crackers sont des trous pour les empêcher de se fissurer, puis de se briser en cours de cuisson. Sans ces trous, la vapeur s'accumulerait dans la pâte jusqu'à la faire éclater. Si tu observes la capsule d'une bouteille de soda, tu remarqueras qu'il y a un disque en plastique à l'intérieur. Il sert à sceller le liquide et les gaz pour que la boisson reste pétillante. Le long col de la bouteille est conçu ainsi pour t'inciter à la tenir par là. De cette façon, la chaleur de ta main ne réchauffera que cet endroit de la bouteille au lieu de rendre toute ta bouteille tiède. Il est difficile de voir les plats lorsqu'ils sont au four micro-ondes à cause de cette satanée gris noire sur la vitre. Mais si elle est là, c'est pour empêcher les ondes nocives de s'échapper. Agissant comme un bouclier de Faraday, elle sert à te protéger tout en assurant une cuisson adéquate de la nourriture. Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air et pourtant, c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé oxydation porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballés dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes. Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux et le bord était croustillant. Les marches sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. A l'époque, les rats étaient un vrai problème dans les maisons et le papier était l'un de leurs mets favoris. Les marches faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet et une fois solidifiée permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jour. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements mais il repousse aussi les mythes et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine. Il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur et ça marche aussi pour les chaussures. Les grilles peints ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3 le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9 il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8 il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon les articles les plus fragiles comme le pain les oeufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton maître ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les maîtres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas ? Il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait deux heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poils ne sert pas seulement à les accrocher au mur. Pendant que tu cuisines, place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te serres dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ses poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut t'épargner des moments gênants comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur. Le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon. Il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium. Impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Les brosses des escalators ne servent pas à nettoyer et polir tes chaussures au passage. Appliquer de la cire sur un escalator en mouvement peut s'avérer complexe. Ces brosses sont là pour une question de sécurité en empêchant les usagers de s'approcher du bord des marches. Elles diminuent le risque que le bas d'un long manteau ou d'un pantalon évasé ne se retrouvent coincés entre les marches. Toutes les boîtes de tic-tac sont conçues pour ne faire sortir qu'un tic-tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne la boîte vers le bas, secoue-la doucement et ouvre-la. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul bonbon dans le trou du couvercle. Si habituellement tu secoues la boîte jusqu'à faire tomber plein directement dans ta bouche alors c'est que tu ne sais pas manger des tic-tac. A l'origine le pompon sur les bonnets n'était pas juste un accessoire de mode. Il empêchait les marins de se cogner fortement la tête au plafond typiquement très bas des navires. Alors alors savais-tu que les premiers logos de l'histoire sont des blasons ? Au Moyen-Âge les propriétaires de bars et de commerces ont commencé à utiliser différents symboles pour présenter leurs produits et pour se distinguer des autres commerçants. Mais pourquoi est-ce si important pour une marque d'avoir un logo ? Eh bien c'est parce que la première impression compte toujours y compris pour une entreprise. Un logo bien conçu peut envoyer un bon message au client potentiel et donner des informations sur la marque en un seul regard. Avec tous les logos existants de nos jours en particulier liés avec l'avènement du commerce en ligne on oublie souvent de s'intéresser au sens et au symbole caché contenu dans les logos. Le logo de Domino's Pizza en dit long sur le passé de la chaîne. Comme son nom l'indique il y a une pièce de Domino dans le design du logo. A l'origine l'idée était d'ajouter un point sur la pièce de Domino pour chaque nouveau restaurant ouvert mais la chaîne s'est tellement développée qu'ajouter des points pour tous les restaurants ouverts était impossible. Les trois points qui existent aujourd'hui dans le logo rappellent les trois premiers restaurants ouverts. Si on regarde le logo de Beats la première chose qui nous saute aux yeux est la lettre B à juste titre mais il y a un sens caché. Le cercle rouge correspond à une tête et la lettre B représente des écouteurs. Un autre logo très orienté client est celui de LG. L'entreprise a su inclure dans son logo son nom Lucky Gold Star et son slogan Life is good. En regardant attentivement le logo on remarque qu'il ne s'agit pas simplement des lettres L et G mais aussi d'un visage souriant. Il s'agit probablement des fabricants de jeans les plus connus au monde mais leur logo a un sens caché. Le logo de Levis représente une poche celle que l'on trouve sur tous leurs jeans. Le logo FedEx aussi est très cool. A première vue on repère simplement les mots Fed et X de deux couleurs différentes violet et orange. Mais à y regarder de plus près l'espace entre le E et le X représente une flèche pointant vers la droite. C'est un symbole de mouvement et d'agilité. Le groupe Unilever est propriétaire de plus de 400 marques à travers le monde. C'est donc normal que leur logo soit composé de plusieurs symboles différents comme une fleur, une cuillère ou un oiseau. L'ensemble de ces symboles représente la variété des produits fabriqués par Unilever qui vont de la nourriture et des boissons aux produits de beauté et d'hygiène. La NBC, la National Broadcasting Company, est un groupe audiovisuel et radiophonique dont le logo est particulièrement agréable à regarder. Il est vif et coloré. Pourquoi ? Eh bien parce que le groupe a été créé au moment de l'apparition de la TV couleur. Le logo en forme d'oiseau de la NBC représente les six divisions initiales du groupe. Et les couleurs rappellent que la NBC est fière comme un pan de ses programmes télé. Le logo Evernote raconte clairement l'objectif de la marque. La police utilisée est assez simple mais sur la gauche du mot Evernote il y a un éléphant. Animal réputé pour sa bonne mémoire. Et son oreille est pliée comme un post-it. Pas mal pour une appli qui sert à s'organiser et prendre des notes, non ? Le logo Cisco a lui aussi son petit secret. La police est encore une fois relativement simple. Mais les lignes juste au-dessus représentent le pont du Golden Gate de San Francisco. Le premier directeur général de l'entreprise, un monsieur qui s'appelait John Morgridge, a pensé que c'était un bon moyen de souligner le mouvement vers le futur et les relations entre deux mondes. Le logo d'Amazon est partout. Mais il y a un petit détail que les gens ignorent. La flèche qui relie les lettres A et Z en forme de sourire sert à souligner l'excellence de l'inventaire de produits disponibles qui est complet de A à Z. Audi est l'une de ces entreprises qui aiment mettre en avant leur histoire. Ces quatre cercles croisés tout simple sur le logo représentent les quatre entreprises qui faisaient partie du groupe à l'origine. DKW, Orsch, Wanderer et Audi. Il y a une autre chouette histoire derrière le logo de Baskin-Robbins. Entre le B et le R, au centre du logo, on voit le numéro 31. Pourquoi ? Car à l'origine, Baskin-Robbins produisait 31 parfums de glace. Je suis presque certain de les avoir tous goûtés. De nombreuses entreprises aiment donner un côté vintage à leur logo. C'est le cas de Picasa. Avant l'invention des appareils photo numériques et de la photo parfaite à portée de main, sur les appareils photo argentiques, il y avait des obturateurs. L'obturateur s'ouvre et laisse passer la lumière qui expose la pellicule en créant la photo. Le logo de Picasa est tout simplement un obturateur colorié en rouge, bleu, vert, violet et orange. Le logo 7-11 cache un petit quelque chose que tu n'avais peut-être pas remarqué. Le N à la fin du nom est écrit en minuscule, alors que les autres lettres sont toutes en majuscules. Il paraît que dans les années 60, la femme du propriétaire de l'entreprise a demandé que le logo soit moins sévère. Elle avait l'impression que les majuscules rendaient le tout trop sérieux. Elle voulait que le logo soit plus doux. Un graphiste a trouvé la solution en remplaçant le N majuscule final par un N minuscule. Eh oui, je suis certain que maintenant tu prononceras ce N tout doucement. Ou pas. Les fans de chocolat connaissent sûrement la marque Toblerone. Si tu en fais partie, as-tu déjà remarqué tous les détails du logo ? La ville de Berne, en Suisse, là où l'entreprise est née, est aussi appelée la ville des ours. Il y a des ours partout à Berne. Il y en a sur le blason de la ville et même sur les poubelles dans les rues. Le chocolat Toblerone est en forme de montagne, d'où les montagnes dans le logo, mais il y a aussi un ours caché dans la montagne, caché dans la partie claire. Le logo de Chick-Phil-A va droit au but. Si tu regardes attentivement, le C de Chicken, poulet en anglais, est en forme de poulet. Un autre excellent exemple de l'utilisation des espaces en négatif est le logo de la Formule 1. Entre le F de Formule et les lignes horizontales qui représentent les flammes, il y a un 1 bien caché. Je suis sûr que tu n'avais jamais remarqué. C'est l'une des marques de vêtements sportifs les plus connues au monde et elle a un secret, Adidas. À première vue, le logo représente simplement trois bandes verticales. Mais on dirait une montagne, n'est-ce pas ? Cette montagne représente les efforts que doivent fournir les athlètes pour atteindre le sommet. Le logo de IBM aussi a un sens caché. Les trois lettres du nom de l'entreprise, le I, le B et le M, sont hachurées à l'horizontale. Ces lignes représentent la vitesse et le dynamisme, les principales valeurs de l'entreprise. Avec son logo super cool, Ray-Ban est devenue la marque de référence en termes de lunettes de soleil. Voici un petit décryptage pour être certain que tu ne les confondes pas avec des fabricants de montres. Le B du logo représente une paire de lunettes. La source d'informations sur Internet la plus utilisée au monde, Wikipédia, a un logo qui lui correspond. Le globe est composé de plusieurs pièces de puzzle, chacune avec un symbole différent et de certaines pièces manquantes. Ce logo représente à la perfection la mission de l'encyclopédie, car c'est une bonne leçon de mise en récit, n'est-ce pas ? Subway est l'une de ces marques qui unissent intelligemment le logo et le nom de l'entreprise. Les flèches sur les lettres S et Y ressemblent aux flèches des directions dans le métro pour faire passer le message que l'on peut manger de délicieux repas n'importe où. Difficile de louper les deux chocolats cachés dans le logo des Hershey Kisses. Mais il y en a un autre encore plus caché. Tu le vois ? Il est entre la lettre K et la lettre I. Si tu as déjà aménagé une maison ou organisé un mariage, tu as probablement utilisé Pinterest pour trouver et partager des idées. Le logo de Pinterest ressemble juste à une lettre P dans un cercle rouge. Mais regarde bien, ce P est en forme de punaise. Pour un observateur peu entraîné, le logo de la London Symphony est une simple ligne rouge. Mais en réalité, cette ligne représente un chef d'orchestre. Une autre marque dont le logo cache des secrets est Magic Coffee. La tasse de café au-dessus du nom a la forme d'un haut de forme si tu regardes de près. Ok, maintenant j'ai faim. Le cylindre qui se trouve à l'extrémité d'un câble est posé là et semble totalement inutile. En fait, il s'agit d'une perle de ferrite qui s'associe à de nombreux fils électriques pour réduire les interférences électromagnétiques. Les fils électriques agissent comme des antennes involontaires et diffusent les EMI. Il y a une raison pour laquelle le plateau qui tourne à l'intérieur du micro-ondes est circulaire. Un objet circulaire répartit uniformément la chaleur contrairement aux objets rectangulaires ou carrés. Lorsque tu places des récipients ayant ces formes à l'intérieur, l'énergie est concentrée sur les coins au lieu d'être répartie uniformément comme dans un récipient rond. La jauge de température d'un grille-pain sert généralement à déterminer le degré de cuisson des tartines. Mais l'autre utilisation plus spécifique de la jauge est celle des différents types de pains. Les pains blancs et sucrés chauffent beaucoup plus vite que les pains bruns et de seigle plus lourds. Plus le pain est vieux, plus il aura besoin de temps dans le grille-pain pour obtenir le résultat doré que tu recherches. La plupart des fours t'offrent la possibilité de laisser la porte entreouverte lorsque tu fais griller un plat à l'intérieur. Tu penses probablement que le but est de refroidir le four après utilisation. En réalité, son but est de se concentrer sur la cuisson du dessus du plat et d'assurer une couche croustillante. En contrôlant l'accumulation de chaleur et de vapeur en la libérant par la porte légèrement entreouverte, tu obtiens le résultat souhaité sans cuire tout le plat jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Tu as probablement remarqué que ton lave-vaisselle comporte des zones spécifiques pour différents types de couverts et de vaisselle. Mais tous les articles de vaisselle doivent être orientés vers le centre et non pas tous dans la même direction. Les types d'aliments qui se trouvent sur les assiettes détermineront également leur emplacement dans les casiers. Comme le centre de la machine reçoit le jet le plus fort, les taches à base de glucides provenant de tomates et de pommes de terre doivent être placées à cet endroit. Le détergent est plus concentré sur l'extérieur pendant le nettoyage, ce qui crée un nettoyage en forme de cascade. C'est pourquoi les taches à base de protéines comme celles des œufs par exemple doivent être placées à cet endroit. Les ventilateurs de plafond poussent l'air frais vers le bas lorsqu'il fait chaud faisant ainsi circuler la pièce. Mais ils peuvent te servir en hiver tout aussi efficacement si tu enclenches l'interrupteur sur le côté ou si tu utilises la tirette. Donc, si tu veux économiser de l'argent sur le chauffage et essayer de réchauffer rapidement ta pièce lors d'une journée froide, mets le ventilateur en marche. Il poussera l'air vers le haut et répandra l'air chaud autour de toi réchauffant ainsi plus efficacement la pièce. Utilises-tu toujours des post-it au lieu de ces nouvelles applications sophistiquées sur tous les appareils imaginables ? Bienvenue au club ! Quel que soit l'usage que tu en fais, ils finissent toujours par tomber. Si tu as déjà rencontré ce problème, c'est parce que tu les as décollés du bas vers le haut. C'est cette façon de faire qui provoque le retroussage. En les décollant par le côté, tu t'assures qu'ils restent bien plats, prêts à te rappeler tes tâches quotidiennes. Savais-tu que les ouvre-boîtes ont été inventées seulement 50 ans après que les boîtes de conserve soient devenues courantes ? Alors, comment était-il possible d'ouvrir une boîte de conserve avant ? Il existe quelques méthodes alternatives au cas où tu aurais égaré ton fidèle ouvre-boîte. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une cuillère en métal. Pose la boîte sur le plan de travail, tiens-la fermement et tiens bien la tête de la cuillère. Fais pression et frotte vigoureusement le bord du couvercle de la boîte sur une petite surface. Cela prend du temps, mais à force de frotter, une petite entaille se forme et se transforme bientôt en trou. Une fois que le trou est suffisamment large pour laisser passer la pointe de la cuillère, fais levier sur le couvercle et continue à longer les bords jusqu'à ce que tu puisses enfin accéder au repas qu'il contient. Tu l'as durement gagné ! La plupart des toilettes dépendent de la pression de l'eau et de la gravité pour fonctionner. Une panne de courant ne les affectera donc pas. Mais si les tiennes ont besoin d'électricité pour fonctionner, tu dois t'inquiéter de leur utilisation en cas de panne de courant. La bonne nouvelle, c'est que l'électricité sert uniquement à remplir les toilettes et non à tirer la chasse. Comme le mécanisme de la chasse d'eau fonctionne toujours, ouvre le réservoir des toilettes, verse quelques litres et tu pourras évacuer tout ce dont tu as besoin. Les bouchons dans les canalisations de la douche se produisent sur une longue période. C'est inévitable ! Nous perdons 50 à 100 cheveux par jour et beaucoup d'entre eux cherchent à se loger dans nos canalisations de douche. Les cheveux constituent la base principale de l'obstruction. Ce qui favorise l'accumulation de diverses autres choses. Un bon truc est d'utiliser ton aspirateur et de mettre l'embout dans le trou après avoir enlevé la grille. Utilise un chiffon humide autour de l'embout en veillant à ce que l'air ne puisse pas s'échapper. L'aspirateur pourra aspirer les choses qui obstruent beaucoup plus facilement. Tu éviteras ainsi les frais de plombier qui utilisent eux-mêmes cette technique. Pour que tes bougies durent plus longtemps, coupe leurs mèches plusieurs fois et garde-les aussi loin que possible de l'eau et de l'humidité. Cela garantira que la cire de ta bougie reste ferme et stable et qu'elle continue à brûler plus lentement pendant une période plus longue. L'espace vide entre les vitres de la porte du four est là pour une bonne raison. Tu peux y glisser une brosse pour nettoyer la vitre de la porte du four. Il est facile d'accéder à cet espace par le bas de la porte. Ouvre la partie inférieure puis pousse la brosse dans le trou. Lorsque tu te gares dans un garage, tu peux avoir du mal à déterminer à quelle distance tu dois être. Toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs qui garantissent que tu gardes la bonne distance avant que le pare-choc ne fasse une entaille sur le mur. Le fait de tendre une corde avec une balle de tennis depuis le plafond à la bonne distance t'aidera à apprendre la meilleure distance à respecter pour te garer par rapport au mur. On nous a tous dit de débloquer une serrure avec du WD40 ou du lubrifiant. Oui, nous savons tous que nous devrions en avoir à la maison. Mais au cas où tu n'en aurais pas, une excellente alternative consiste à dessiner avec un crayon à mine grise le long des bords de la clé puis à l'introduire dans la serrure. Continue à le faire jusqu'à ce que le trou de la serrure soit suffisamment lubrifié et que la clé fonctionne sans problème. Les pinces sont susceptibles d'abîmer les robinets et les pommes de douche lorsque tu les utilises pour les réparer et elles sont également difficiles à saisir. Prends donc deux morceaux du bout d'un vieux tuyau d'arrosage et fixe-les aux mâchoires de la pince. Tu constateras une énorme amélioration de la prise en main et tu éviteras les risques d'usure. Tu peux trouver un bon usage au caoutchouc usagé pour différentes choses dans la maison. Lorsque tu en as assez de serrer ou de desserrer une vis avec un tournevis, essaie d'utiliser un simple caoutchouc. Place-en une partie dans le manche du tournevis et celui-ci aura une bien meilleure prise. Déplacer des blocs de ciment n'est pas sans danger pour le bas du dos. Même avec une brouette, il peut être risqué de déposer le ciment sur le sol sans causer de dommages. Trois simples tuyaux en forme de cylindre peuvent faire toute la différence, quelle que soit la taille du bloc. Essaie de soulever le bord du premier tuyau avec un levier, puis pousse et manœuvre-le en dirigeant progressivement les trois tuyaux vers le lieu souhaité. Assure-toi simplement que tu ne le fais pas dans une pente. La première fois qu'on plante un clou peut être une grande réussite ou se solder par un pouce vraiment meurtri. Une épingle à cheveux a la forme parfaite pour maintenir le clou en place, ce qui permet à ta main d'être à l'abri du danger et de frapper le clou sans crainte. Utilise un crayon au lieu d'un stylo ou d'un crayon lorsque tu travailles avec une scie circulaire à eau pour t'assurer que les marques ne sont pas effacées. Elles seront également plus faciles à voir sous le trouble. Vérifier les canalisations du toit et déterminer quand elles doivent être nettoyées peut prendre beaucoup de temps. A l'aide de scotch, fixe un miroir à l'extrémité d'un long balai et vérifie si les gouttières ont besoin d'être nettoyées. Pour t'aider à garder l'équilibre, lorsque tu examines les gouttières, fixe une paire de vieilles chaussures de sport au pied de l'échelle. L'écartement de la chaussure et sa prise assureront un niveau de sécurité supplémentaire. Les produits de calfeutrage liquide se présentent généralement sous la forme d'énormes tubes de sorte que tu ne peux jamais les utiliser en une seule fois. Les pointes endurcies du liquide créent des bouchons. Prends un bouchon de liège usé et perce-le pour en faire un couvercle parfait qui recouvre le mastic liquide. Il est maintenant prêt à être utilisé à nouveau sans aucun blocage. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes ? Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de deux heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile, mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situées dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés aux gauchers et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Coupé continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir acheté un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement de sorte que tu peux conserver ses sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leurs forces de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frites, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elles permettent également de dissimuler et de créer une surface plus grande grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglages manuels ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent deux barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet aux tuyaux de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du 20e siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont deux trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucodentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourras avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointue à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique caché dans les motifs des poils. Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les dentistes disent que les brosses à dents doivent être remplacées tous les 3 à 4 mois, mais cela permet d'avoir un bon rappel en cas d'oubli. Tu aimes toujours jouer avec des Legos ? Je ne te juge pas, c'est un excellent passe-temps pour tous les âges. Note qu'il y a un trou sur le dessus des têtes de Lego. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que les gens de Lego ont conçu pour éviter les risques d'étouffement. Le problème le plus dangereux si une personne avale l'une de ses pièces est l'obstruction des voies respiratoires. La présence d'un trou à l'intérieur de la tête Lego permet à l'air de circuler librement à travers la pièce jusqu'à ce qu'elles puissent être retirées en toute sécurité. Nous sommes maintenant habitués à toutes sortes d'ampoules modernes, certaines de formes tubulaires, d'autres en forme de diamant et d'autres encore complètement tordues. Historiquement, les ampoules étaient rondes et cette forme initiale avait une utilité en soi. Elle était principalement liée au fait que les ampoules en verre étaient soufflées à la main, ce qui leur donnait cette forme ronde au départ. La raison pratique cachée était que le filament de l'ampoule devait être à la même distance de chaque surface de la sphère de verre. Le moyen le plus simple d'y parvenir était de fabriquer le verre en forme de globe. As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit tes tympans à grands coups de décibels ? Et étais-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde sont presque toujours noires ? Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel. D'abord, on l'a dit presque toujours et ensuite, si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme et ses particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant. Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme. Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir et que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout, dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reiss en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reiss. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante, pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs ? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex Driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex Driver a été immédiatement testé par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés ou bien ont des doublures de meilleure qualité. Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elles aident à piéger le son en fournissant une isolation d'un point de vue pratique. Cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort. Toute enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre, pour créer des ondes sonores, une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte, on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse, tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens, ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données. Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent, tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes. Un moyen simple est d'éviter ce bourdonnement irritant et simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux Etats-Unis ont montré qu'en moyenne, 74% des gens possédaient au moins deux paires d'écouteurs ou deux casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de deux heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les deux cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique Dr. Dre et Jimmy Yovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Ils se promenaient le long de l'océan Pacifique un jour de 2006 discutant d'une affaire de chaussures de sport car ils avaient reçu une offre d'une grande marque dans ce domaine. Après quelques discussions, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose qui les passionnait davantage et se sont rabattus sur les casques. L'idée du duo s'est transformée en une marque rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. C'était la plus grosse transaction de l'histoire d'Apple et Beats by Dre contrôlait 70% du marché des casques au moment de la signature. Cette opération a permis à Apple de prendre le contrôle de ce secteur. La sortie en 2016 de leur célèbre écouteur sans fil, les Airpods, a conforté l'entreprise dans cette position. Mais comment ces écouteurs sans fil que beaucoup d'entre nous possèdent fonctionnent-ils réellement ? Ils dépendent en réalité de batterie interne pour avoir suffisamment de puissance afin de rester sans fil. Le plus souvent, ils ont des piles rechargeables intégrées. Mais parfois, elles continuent à fonctionner grâce à des piles double A ou triple A standard. Ils reçoivent des signaux transmis sans fil depuis leur source audio appariée. Que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur portable, ces signaux sont codés par l'appareil source et transmis le plus souvent par des fréquences radio ou des supports infrarouges. Les écouteurs reçoivent le signal et le décode en audio et tu peux profiter de ta musique en toute liberté. Les ceintures de sécurité des sièges passagers comportent une boucle en tissu. Quand elle est soumise à une forte pression, la boucle se resserre et l'excédent de tissu peut amortir les passagers. Ces quelques centimètres supplémentaires peuvent faire une grande différence en cas d'accident. Mais c'est différent du côté du conducteur. Comme ce dernier est proche du volant, il est plus sûr pour lui de ne pas avoir cette boucle. Les ceintures de sécurité ont été inventées au milieu du 19e siècle, mais elles n'ont réellement commencé à être utilisées qu'à partir des années 1960. Les capteurs de pré-collision ont fait passer les dispositifs de sécurité à un niveau supérieur. En prédisant efficacement la collision d'une voiture, cette technologie ordonne aux ceintures de se resserrer automatiquement, d'ouvrir les airbags et de prédéclencher les freins afin de réduire le choc. Chaque année, 6 millions d'accidents de voitures se produisent aux Etats-Unis. C'est pourquoi on doit continuer à développer les dispositifs de sécurité non seulement pour atténuer les accidents, mais aussi pour protéger plus efficacement les passagers. Les matériaux composant la carrosserie n'ont commencé à être remplacés que durant ces 25 dernières années. passant des alliages d'aluminium et de magnésium à des composites en fibre de carbone. Ces matériaux plus légers permettent non seulement une économie de carburant, mais ils garantissent également que la carrosserie offre une zone de déformation. Quand une voiture heurte un objet, cette zone absorbe l'énergie de l'impact. Mais si cela semble causer plus de dommages à la voiture, cela protège en fait mieux les passagers. Les pare-chocs sont très largement sous-estimés. Et depuis le temps qu'on les utilise, on aurait du mal à imaginer s'en passer. Les pare-chocs ont été inventés à la fin des années 1800. Ils ont tellement évolué qu'on ne se rend plus compte que nous en avons. Mais ils sont bien là, cachés sous les revêtements extérieurs, constitués de mousse ou de plastique compressible entourant une barre renforcée. Toutes les vitres de ta voiture sont en verre, mais le pare-brise est conçu de manière à être incassable. Il est feuilleté, de sorte que, quel que soit le choc, aucun éclat de verre ne soit projeté sur les sièges avant. Le verre normal était utilisé jusque dans les années 1950. Au fur et à mesure que les véhicules ont évolué, des modifications y ont été apportées pour assurer plus de sécurité. Les airbags semblent maintenant avoir toujours existé. En fait, ils ont été inventés en 1968 et étaient en avance sur leur temps. Ils ont ensuite lentement gagné en popularité et ils sont finalement devenus obligatoires sur toutes les voitures à partir de 1998. Ils ont aussi évolué et ne se limitent plus à un simple airbag dans le volant. Aujourd'hui, on peut en trouver partout dans la voiture afin d'assurer la sécurité de tous les passagers. Des capteurs de collision reliés à un ordinateur de bord, détectent le moment où un choc se produit et déclenche les sacs qui se gonflent en quelques millisecondes. Il peut être difficile d'anticiper la météo et l'état des routes. À la fin des années 1960, le système anti-patinage ABS a été mis en place sur les voitures. Avant, il était utilisé sur de nombreux avions dont la conception remontait jusqu'à 1908. Il s'est rapidement montré nécessaire sur tous les véhicules, garantissant ainsi une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et un meilleur contrôle des roues lors du freinage. Aujourd'hui, l'ABS a tellement progressé que les dernières versions assurent une détection supplémentaire en cas de fort vent latéraux. Le régulateur de vitesse inventé en 1948 n'a cessé d'évoluer au fil des années. Aujourd'hui, le régulateur de vitesse adaptatif fait que lorsque la voiture roule à une vitesse constante et qu'elle détecte une voiture plus lente devant elle, elle adapte sa vitesse à cette dernière. D'autres variantes font en sorte que la voiture s'arrête toute seule si le véhicule qui la précède fait de même. Il est facile d'oublier d'allumer ses feux lorsqu'on conduit pendant plusieurs heures. Les feux automatiques sont de plus en plus courants. Des caméras déterminent le type de lumière en temps réel et aident à déterminer quand les feux de route doivent être allumés ou non. Bien que les feux automatiques existent depuis les années 1950, les vieux modèles utilisaient des capteurs sensibles à la lumière et étaient beaucoup moins fiables. Les nouveaux modèles peuvent identifier différentes sources de lumière qu'il s'agisse du soleil, de la lumière directe d'une voiture venant en face ou même du reflet d'un panneau ce qui permet d'adapter les feux et ainsi d'éviter de gêner les autres conducteurs. Il est parfois difficile de s'assurer que personne ne se trouve dans le fameux angle mort qui cause environ 400 000 accidents par an aux USA. Les capteurs solaires situés dans les pare-chocs arrière ainsi que les systèmes de surveillance d'angle mort surveillent les voies adjacentes. Ils alertent le conducteur si un véhicule se trouve sur la voie d'à côté, que ce soit par des lumières qui clignotent sur le tableau de bord ou par des bips sonores réduisant ainsi le danger. 1,6 million d'accidents de la route sont causés par l'utilisation du téléphone au volant et la fatigue est à l'origine d'au moins 10% des accidents de voiture. Le système de surveillance de l'attention du conducteur permet de contrôler tout ça. Il fonctionne grâce à des capteurs qui surveillent les mouvements de la voiture et le nombre de corrections de la direction afin de s'assurer que le conducteur reste bien attentif. Lorsque l'ordinateur de bord identifie que le conducteur n'est pas bien réveillé ou qu'il est distrait par son téléphone, il émet des signaux indiquant qu'il est temps de faire une pause. Les pneus sont l'une des parties les plus critiques de ta voiture et sont étroitement liées au type de voie que tu empruntes. De nombreux dispositifs de sécurité dépendent de ces derniers. C'est pourquoi il est très important de t'assurer que tes pneus sont toujours en parfait état. Le système de contrôle de la pression des pneus vérifie la pression de l'air dans les quatre pneus et t'indique quand il faut augmenter ou diminuer la pression pour éviter tout risque. L'évolution constante des technologies permet de garantir ta sécurité sur les longs trajets. Les avertisseurs de franchissement de lignes blanches se concentrent sur le marquage au sol et veillent à ce que la voiture reste sur sa voie. Si elle dévie et s'approche d'une ligne sans clignotant, une caméra l'identifie et le signale au conducteur. La fonction d'assistance au maintien dans la voie suit la même méthode pour éviter à la voiture d'empiéter sur la voie adjacente. Si elle s'en approche trop, elle réajuste automatiquement la direction pour recentrer la voiture sur sa voie. Les voitures les plus modernes ont même des options de conduite autonome. Les systèmes de pilotage automatique ont fait passer le régulateur de vitesse au niveau supérieur, permettant au véhicule de rester dans sa voie tout en maintenant sa vitesse, mais aussi en le faisant changer de voie lorsque cela est nécessaire. Certains dispositifs s'imposent progressivement dans tous les modèles de voitures. Par exemple, la vision nocturne qui utilise des caméras thermographiques pour repérer les piétons et les animaux. Elle s'intègre à l'ordinateur de bord et identifie les objets à partir de leur signature thermique. Il y a plus de 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde. Et comme la population mondiale augmente, on s'attend à ce que le nombre de voitures en fasse d'eux-mêmes. Les dispositifs de sécurité évoluent constamment. Les phares infrarouges serviront bientôt dans des conditions de mauvaise visibilité comme les tempêtes, la neige et le brouillard. Ils permettront d'améliorer la visibilité du conducteur dans toutes les conditions sans affecter la vue des autres conducteurs. Les systèmes de contrôle du conducteur seront bientôt capables de surveiller et d'identifier ces différents comportements. Que ce soit lors d'une conduite imprudente ou pour d'autres raisons de sécurité, les voitures auront bientôt la possibilité de prendre le contrôle elle-même, assurant ainsi la sécurité de tous les passagers. Les pare-brises à réalité augmentée qui sont en cours de développement permettent d'afficher certains éléments du tableau de bord sur le pare-brise. Donc, bientôt, toutes les indications les plus utiles apparaîtront juste devant le conducteur afin qu'il ne quitte plus la route des yeux. Les airbags ne seront plus seulement utilisés à l'intérieur de l'habitacle, mais ils s'activeront également de l'extérieur de la voiture lorsqu'ils identifieront une collision imminente. Ils couvriront toute la surface de la voiture afin de réduire l'impact. Cette technologie pourrait être si avancée que la carrosserie n'aurait même plus besoin d'être réparée. Les futures technologies devraient être si poussées que les voitures elles-mêmes auront leur propre forme de communication. Non pas avec les conducteurs, mais avec les autres voitures. Imagine des voitures partageant des informations lorsqu'elles identifient des barrages routiers, des problèmes sur la route ou certains phénomènes météorologiques. Tout ceci garantira l'itinéraire le plus efficace et un voyage plus sûr. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à huit côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quelle autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à deux personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont deux trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couples. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans les avions ? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles ? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leurs côtés opposés, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de portes est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet antigerme. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il deux trous dans une prise électrique ? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean ? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à goussets. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est « tuyaux puants » et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux peuvent évacuer l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignées. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil car il est couvert de minuscules rayures et des raflures. Elles dispersent la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. C'est pourquoi le cuir prend alors une teinte plus brillante. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaunes et verts claires sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaunes et verts claires comme très pâles et ne les impriment pas. On fabrique des aimants en forme de fer à cheval car cela augmente la force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le trou d'un centimètre de diamètre dans les portes d'un ascenseur est une serrure. Si les portes sont bloquées, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans le trou. Quant aux minuscules trous dans les hublots des avions, ils sont là pour équilibrer la pression de l'air. Le hublot est composé de trois couches. La vitre extérieure est extrêmement solide. Elle peut résister aux différences de pression d'air pendant le décollage et l'atterrissage. La vitre intérieure, qui est la plus proche de toi, est faite de matériaux moins coûteux. Elle permet d'éviter tout dommage potentiel à la fenêtre. Le trou lui-même se trouve dans la vitre centrale. Il permet non seulement d'équilibrer la pression, mais aussi d'éviter que la fenêtre ne s'embue. Les brosses des escaliers mécaniques sont là pour ta sécurité. Elles t'empêchent de t'approcher trop près du bord de l'escalator. Ainsi, tes vêtements ou lacets ne se retrouveront pas coincés entre les marches. Tu vois le soleil en jaune ou en orange parce que l'atmosphère de notre planète disperse des couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi pourquoi le soleil a l'air plus chaud au lever et au coucher du soleil. Si tu vas au magasin pour acheter des oranges, tu les trouveras sûrement dans un filet rouge. C'est du pur marketing et cette couleur n'est pas un choix aléatoire. Lorsqu'elles sont emballées dans un filet à maille rouge, les oranges semblent plus oranges, plus juteuses et plus attrayantes. Donc, tu es plus susceptible de les acheter. Les citrons sont généralement vendus dans des filets à maille verte pour la même raison. Si on les emballait dans du rouge, ils apparaîtraient plus oranges. Le vert va mieux avec le jaune et fait donc davantage ressortir la couleur des citrons. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les rendre différents est d'inventer un motif de couture fantaisiste. Deux matelas de deux entreprises différentes peuvent être exactement de la même qualité mais coûter un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et croiront que des motifs différents indiquent une qualité différente. Donc, lors de ton achat, ne te soucie pas du motif. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et brillants, plus l'hôtel semble hausse gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve que ta chambre a été faite. Tu viens de passer toute la matinée à faire des courses dans la rue et tu t'arrêtes enfin pour t'offrir une tasse de café. Tu entres dans le café le plus proche, tu passes ta commande et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des toilettes publiques normales avec plusieurs cabines. Quand tu choisis la tienne, celle du milieu, tu entres à l'intérieur et ton esprit commence à se demander pourquoi diable les portes des toilettes ont-elles un espace d'un centimètre et demi entre la porte et la serrure ? Et pourquoi diable ont-elles aussi un énorme espace entre la porte et le sol ? On peut avoir un roulement de tambour pour ce moment, s'il vous plaît ? Eh bien, mon ami, il n'y a pas qu'une seule raison spécifique pour laquelle les portes des salles de bain publiques ont tant d'espace, mais plutôt plusieurs. Les toilettes publiques sont conçues pour que les gens y passent le moins de temps possible. Tu n'es pas censé te sentir à l'aise ou chez toi. Le design doit donc refléter cet objectif. Voici donc la raison des espaces. Dans certaines salles de bain, les espaces sont si grands que les utilisateurs peuvent même se sentir gênés de faire leurs besoins, par crainte que les autres personnes qui font la queue les voient. Ensuite, il y a la question du prix. La fabrication de portes personnalisées peut représenter une lourde charge pour les personnes qui construisent des toilettes publiques. Cela implique de connaître les mesures exactes afin que les portes correspondent toujours au format des cabines dans lesquelles elles sont censées être installées. Or, tous les espaces des toilettes publiques n'ont pas nécessairement la même taille. Ils peuvent varier, même si cette variation est faible et souvent imperceptible. Ces interstices contribuent donc en fait à réduire les marges d'erreur et à rendre la production plus rentable pour les personnes qui les financent. Au cas où une porte serait plus large ou plus étroite qu'elle devrait, cet espace régularise les différences et permet de les installer quand même. Il y a aussi le cas de la circulation de l'air. La dernière chose que tu veux faire dans une salle des toilettes publiques est d'emprisonner les odeurs, n'est-ce pas ? Il faut donc un peu d'espace sous et entre les portes pour permettre à l'air de circuler. Enfin, ces espaces sont une bonne mesure de sécurité. Ils permettent toujours aux personnes à l'extérieur de voir si quelqu'un à l'intérieur de la cabine ne se sent pas très bien et a peut-être besoin d'aide. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier ? Il a carrément un nom, le trou de débordement, et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps, ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principale, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable ? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons. Des études ont montré qu'ils créent un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture ? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours ? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner sur tous les jours où tu as appuyé sur le 13 mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies deux fois sur les numéros d'étage sélectionnés, car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer deux fois sur les boutons des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main ! Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe ! Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant une minute ou deux. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu ne veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent ? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampooing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampooing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excès d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà ! Plus de pull qui grattent ! Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet. Il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas, utilisés dans des environnements extérieurs, doivent être nettoyés et lubrifiés tous les trois mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de gelée par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile et voilà, il s'ouvre à nouveau. Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon et voilà. Après une longue journée de travail, tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un bain moussant. Tu ouvres l'eau chaude et tu la laisses couler pendant quelques minutes. Tu peux même allumer une bougie et verser quelques huiles essentielles dans l'eau. Puis, tu ajoutes le savon liquide. Tu remues l'eau jusqu'à ce que toute la surface de la baignoire soit remplie de bulles et tu entres dans le bain. Les bulles d'un bain moussant ont une fonction primaire fondamentale. Leur rôle est de préserver la température de l'eau. Juste pour que tu puisses profiter d'une eau chaude plus longtemps. Est-ce que tu as les pieds qui transpirent ? Question étrange, je sais. Mais si tu fais partie de ces personnes, voici une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Essaye de mettre un sachet de thé dans tes chaussures et de les ranger dans un endroit sec pendant un certain temps. Les sachets de thé absorberont l'humidité et l'odeur des semelles de tes chaussures. Je suis en train de penser, n'aurions-nous pas dû apprendre ces choses à l'école ? Quoi qu'il en soit, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous. Les trous dans certains types de fromage ne sont pas dus au hasard. Le gruyère, par exemple, est fabriqué au moyen de bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Lorsque le CO2 est émis, il gonfle comme une bulle de chewing-gum, laissant de minuscules cratères que l'on appelle également les yeux du fromage. Celui-ci est ensuite refroidi, mais les trous restent là. Plus de 40 milliards d'Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus vendu au monde. Le dessin géométrique estampillé sur ces biscuits comporte le logo de Nabisco, symbole de la qualité américaine, entourant le mot Oreo. William Thurnier a créé le design de ce biscuit chocolaté tel que nous le connaissons aujourd'hui, en 1952. Si tu utilises des bouteilles réutilisables, tu sais sans doute qu'elles ont parfois tendance à sentir mauvais. Même si tu ne les utilises que pour y mettre de l'eau ordinaire, elles finissent quand même par sentir. Mais ce n'est pas l'eau elle-même qui dégage cette odeur, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Si tu bois de l'eau dans une bouteille, les particules de ta salive et de ta sueur restent à l'intérieur. Ces bactéries commencent à s'accumuler dans la bouteille, ce qui génère cette odeur. Si tu fais le choix des bouteilles réutilisables, veille à les laver tous les jours pour éviter que les bactéries ne s'y accumulent. Après l'avoir lavé, laisse-la sécher complètement avant de la réutiliser. Il n'y a pas que les jeans qui soient bleus. Les uniformes de police le sont aussi. Les premiers policiers vêtus ainsi sont apparus au 19e siècle à Londres. Ils ont reçu cet uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc qu'arboraient déjà les militaires. Deux décennies plus tard, de telles forces de police ont été adoptées aux Etats-Unis qui ont suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car cette couleur s'est avérée très efficace. Elles se font dans un environnement nocturne et les policiers peuvent observer ce qui se passe sans se faire trop remarquer. Par ailleurs, les tâches ne sont pas trop visibles sur les tissus sombres. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît à cette seule couleur. Alors, pourquoi chambouler tout cela ? Les bébés carottes sont minuscules et contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Ce qui n'est pas sans rappeler nos petits bébés humains. Ces mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales. On les fabrique à partir de carottes ordinaires en retirant la peau et les couches extérieures puis en les rabotant pour qu'elles aient l'air plus jolies. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus retenir l'humidité. Une carotte normale conserve une certaine quantité d'eau en elle grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs plastiques contenant un peu d'eau. Les jeans sont pourvus de rivets métalliques et ce depuis toujours. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont les plus susceptibles de se déchirer, à savoir la braguette et les poches, afin de les rendre plus résistants. Aujourd'hui, les rivets remplissent plutôt une fonction décorative, car ils sont une caractéristique traditionnelle des blue jeans. Une autre particularité de ce pantalon est la présence de ces petites poches qui ne servent apparemment à rien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais il y a des années, lorsque les jeans étaient particulièrement affectionnés des cow-boys, cette petite poche était spécialement conçue pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que 4 poches, 7 poches minuscules, la poche de montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. Les appuis-têtes des voitures sont une question de confort et les appuis-têtes amovibles sont une question de sécurité. Si tu retires un appuis-têtes, tu verras deux solides barres métalliques. Si jamais tu te retrouves enfermé ou piégé dans un véhicule, tu peux utiliser ces barres pour briser la vitre et t'échapper. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son œuf. Les œufs présentant ces taches de sang peuvent être consommées sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrières et qui est sur le point de dévorer ce yodeler par là-bas. Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur Théodore Tobler et le mot italien Toronet qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace situé sous un gobelet de nouilles sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être et pourtant il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont deux becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de deux becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les tâches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces tâches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard et si tu le regardes pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituée une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poils durs pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leur marche. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices. Les récipients pour plats à emporter que l'on associe le plus souvent aux restaurants chinois sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette puisqu'il est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord ? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en renier les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit. Ces stris ont été créés pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les craqueurs et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. A l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint tandis que le fil de trame n'a pas de couleur. Il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société